Merhaba les amis, aujourd'hui 50e jour de l'aventure éveil à Istanbul, je vous retrouve en direct de la grande gare routière de Bayram Pasha. C'est la première fois que je viens dans cette gare routière, elle est vraiment énorme, très très grande mais plutôt bien organisée. Je viens d'acheter un ticket de bus pour aller à Edirne. Oui, c'est le programme pour cette journée et aussi pour demain. Je vais rester deux jours Edirne, c'est une ville qui se trouve tout à l'ouest de la Turquie. Je crois qu'il n'y a pas loin de trois heures de route, on est tout près de la frontière avec la Grèce et la Bulgarie. C'est une petite ville qui a l'air charmante comme tout, je fais quelques petites recherches il y a quelques jours et je me suis dit tiens, Edirne ça a l'air pas mal et aujourd'hui on a un temps splendide, c'est fini le brouillard là. Le brouillard qu'on a eu pendant plusieurs jours, donc quasiment trois heures de route. La gare déjà pour venir, j'ai mis quasiment une heure là depuis Kadikoy, j'ai pris le métro mais il y a une station de métro qui vient directement ici à la gare. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration direction Edirne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Après, on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bienvenue à Edirne, les amis. On a mis juste 3 heures pour venir pour faire Istanbul-Edirne. La gare routière se situe assez loin du centre-ville, une douzaine de kilomètres, j'ai regardé tout à l'heure. J'ai donc pris un taxi pour rejoindre le centre-ville. J'ai payé 35 liras, ce qui doit faire un petit peu plus de 3 euros. Je viens de prendre possession de ma chambre. Je suis à l'hôtel Traquia, Traquia Hotel. Et je viens de faire un petit tour rapide là de la chambre. Excellent rapport qualité-prix. J'ai payé 21,50 euros pour une nuit. Je vais bien sûr vous montrer la chambre rapidement. Mais ouais, la première impression, c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, on va aller explorer et découvrir la ville d'Edirne. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur la ville un peu plus tard quand on sera dans le centre-ville. Mais je suis déjà quasiment là dans le centre-ville. Et bien sûr, nous allons commencer par aller manger. Je suis parti, j'ai rien mangé, juste un café là ce matin. Donc j'ai vraiment très 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 faim. Voilà, je pose mes affaires et on va aller se trouver un petit restaurant pour casser une grosse croûte. Traquia Hotel, comme je vous le disais, 21,50 euros la nuit. Oui, nous avons un grand lit double, les tables de nuit à côté, les lampes. On a une télévision ici et puis on a un espace séparé ici, genre salon. Un grand canapé, de quoi poser les affaires, un bureau. Et il y a une deuxième télévision. Ok, pourquoi pas. Bon, de toute façon, je ne la regarde pas la télé. Et là, peut-être que nous avons un frigo. Parfait, frigo, la fenêtre avec un placard à côté. Et ici, la salle de bain, toilette, la douche et le petit lavabo. La salle de bain, toilette, la douche et le petit lavabo. La salle de bain, toilette, la douche et le petit lavabo. C'est vraiment plus fort que moi, je ne sais pas être raisonnable Quand je dois manger, il faut toujours que j'en prenne plus que prévu Je suis allé dans un locanta, c'était excellent Un locanta qui se trouve juste à côté là, 50 mètres d'ici J'ai pris deux assiettes de viande, une assiette de riz et une assiette de pâte Les deux plats de viande, c'était au bœuf Une assiette où il y avait des petits morceaux qui avaient mijoté comme ça Et puis une autre où c'était de la viande hachée avec des oignons et un œuf dessus Waouh, c'était excellent C'était vraiment très très bon J'ai payé au total 7,29€ Je vous donne le prix directement en euros puisque je ne me souviens plus combien c'était On l'ira et j'ai payé par cartes et c'était 7,28€ ou 7,29€ C'était très très bien Ce premier déjeuner à Edirnay, j'aimerais le dédier au tipeur J'aimerais remercier aujourd'hui Fredo le Ouf Alexandre Edmond et Philippe Galifié Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien Sinon quelques mots sur Edirnay les amis Pourquoi je suis venu ici Edirnay est une ville qui possède un patrimoine historique assez riche Pour savoir que cette ville, ça a été la capitale de l'Empire Ottoman Avant la prise de Constantinople en 1453 Ça a été donc la capitale de l'Empire Ottoman de 1363 à 1453 Il y a aussi de très très belles mosquées à découvrir Je pense que je vais aller en visiter une juste après Pour l'instant je me suis trouvé une terrasse Alors je suis juste à côté de la route, c'est un peu bruyant Mais terrasse au soleil, il y a les parasols et tout Je viens de me commander un Turkish Coffee Un bon petit café turc Un bon petit café Un bon petit café Un cognateau, un simôn Alors j'ai juste bougé d'une centaine de mètres, je suis à nouveau arrêté, je me prends un petit chai pour me réchauffer, il fait un temps magnifique, mais comme je vous le disais aussi je crois il y a quelques jours, voilà c'est l'automne et il commence à faire un petit peu frais, je viens de regarder il fait 14 degrés, peut-être qu'il va falloir que j'investisse dans une veste, parce qu'en pull ça commence à être un petit peu juste, bref tout ça pour dire que je me réchauffe avec un chai, et je suis juste à côté d'une très belle mosquée, je vous l'ai dit ici il y a trois mosquées qui sont particulièrement connues ici à Edirne, et je suis donc à côté de l'une d'entre elles qui s'appelle Ucce Cherefeli, et Ucce c'est trois, Cherefeli c'est balcon, c'est la mosquée aux trois balcons, pourquoi ? Puisque sur l'un des minarets il y a trois balcons, et cette mosquée possède au total quatre minarets, et les quatre minarets sont différents, elle est magnifique, il y a la lumière du soleil juste dessus, je sirote monté et on va aller découvrir cette mosquée qui s'appelle donc Ucce Cherefeli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, ok. Merci. Le petit jus de grenade qui fait du bien, là, comme ça, en fin d'après-midi. 10 lira pour le gobelet de jus de grenade, 10 lira seulement. En ce moment, ça fait un petit peu moins d'un euro, ça doit faire dans les 90 centimes d'euro. Il est délicieux. Alors, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu des délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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